Allez, un moment de bonheur dans ce reportage avec Sullivan et Coralie, sa photographe de cœur et d'image, un garçon actif dans la pratique de son sport, le cyclisme, le meilleur sport pour celui qui le pratique, faisant donc connaissance avec Sullivan Derli, le natif de Melan dans les Yvelines, à bientôt 17 ans le 14 mars prochain, il va débuter sa première saison route en junior, voyons voir. Alors, ouais, j'ai commencé par le vélo à l'âge de 9 ans, donc ça fait, je suis dans ma 7ème année là, et ouais, c'est ma grand-mère et mes parents qui m'ont mis dans le vélo quand le club a réouvert, quand le club a réouvert en 2014 je crois, et du coup, ouais, ils ont réouvert et vu que je faisais pas de sport, bah j'ai décidé d'aller dans le vélo, et puis voilà. D'accord, et tu serais attiré par un autre sport ? Bon, ouais, après j'aime bien tous les sports, les sports c'est sympa, mais ouais, le vélo... Depuis 2014, le club a réouvert en fait, malgré ton jeune âge, tu es le plus ancien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, depuis, bah il y avait les enfants de mon nom, donc mes cousins, mes cousins, il y avait moi et des autres gars extérieurs, et le club avait fermé, il a décidé d'ouvrir, et du coup, ma grand-mère, elle m'a mis dans le vélo et puis maintenant j'y suis encore. Ah super, donc il y a un lien fort entre toi et le club. Quel est ton poids de forme en ce moment ? Mon poids de forme, bah je suis aux alentours toujours des 62kg à peu près. Pour quelle taille ? 1m80. En dehors du sport et du lycée, est-ce que tu as une autre passion ou une activité que tu fais aussi ? Ouais, j'aime bien faire de la moto avec mon père, des amis, tout ça. Sinon, on va sortir avec les potes, jouer un peu aux jeux vidéo et puis... ouais. T'as un plat préféré ou pas ? Euh... non, j'aime tout. Ok. Alors, tu résides dans les Yvelines, et si tu avais un autre endroit en France pour vivre, peut-être pour des raisons personnelles, ou pour ta pratique sportive serait quelle raison ? J'avoue, j'aimerais bien résider dans les montagnes. Le paysage est super beau, que ce soit en été ou en hiver, c'est magnifique. Alors ce serait plus Alpes, Massive Centrale ou Irénée ? Dans les Alpes, dans les Alpes, oui. Alors, en course, enfin je t'ai vu dernièrement, c'était... bravo d'ailleurs pour cette belle victoire en cyclocross, ça s'agit dans le Badoise. D'ailleurs, c'est une question que tu as prévu ultérieurement, mais bon, je te la pose maintenant. Quel est le bilan de ta saison cyclocross ? Le bilan, bah j'ai une 7ème place au Chemin de Ville de France FFC, une 7ème place au Championnat de France FSGT, j'ai à peu près 4 victoires en FSGT en cyclocross, et quelques top 10 en FFC, oui. Bah ouais, période scolaire ou vacances, je m'entraîne tous les jours, à part le vendredi, que c'est un repos. Et ouais, c'est assez chargé avec les cours, tout ça, le temps il est assez court. Donc ouais, j'essaie de faire au mieux entre l'école et puis le sport. Ouais, je m'entraîne, bah je fais surtout du renfo, de la course à pied. Après, je fais aussi, ouais, des sorties route pour travailler le foncier et tout ça. Et la puissance pour le cyclo. Et ouais, en route, ça va être une préparation avec plus de kilomètres et tout ça pour préparer la saison junior. D'ailleurs, il fait beau, mais il fait très froid ce matin. Est-ce que tu vas de bon cœur à l'entraînement quand il fait aussi froid ou sinon il faut se réveiller ? Psychologiquement, il faut dire, on y va. Ah bah c'est sûr, il faut avoir le mental pour y aller et surtout les entraînements pour pouvoir après faire des bonnes performances pendant les courses. Mais ouais, sinon, ouais, le froid, la plus ça ne me dérange pas trop. C'est surtout le vent, le vent c'est assez contraignant quand il y a beaucoup de vent et quand je t'entraîne tout seul du coup, c'est compliqué. Justement, tu me parles de la contrainte du vent. Quel type de coureur es-tu ? Est-ce que tu aimes bien rouler, grimper, sprinter, dis-moi ? Moi, je suis assez polyvalent, si on peut dire ça comme ça. Assez polyvalent, ouais. J'aime bien quand il faut puncher aussi, dans les fins de boss, tout ça. Sinon après, le reste, je n'ai pas forcément de préférence. Alors, quel est le lien de ton père ? Il en a fait ? Il a fait du vélo lui aussi ? Ouais, il a fait du vélo étant jeune, ouais. Il y avait aussi mes deux oncles, mon parrain et mon oncle qui faisaient du vélo aussi étant jeune. Et après, j'essaie de prendre la relève et il y a mon filleul aussi qui va peut-être en faire plus tard. Ah, tu es pareil, super ! Ok, il s'appelle comment ton filleul ? Il s'appelle Esteban. Il est dans le club de mode ? Non, là, il va avoir deux ans en février. Ah d'accord ! Oh, tu vois loin ! Oui, oui, oui. On va le mettre bientôt dans deux, trois ans. Bah oui, oui, il faut commencer tôt, en effet. Bah justement, une petite parenthèse, lors du cyclocross, il y a eu quand même pas mal de victoires de ton club, et des places d'honneur, du seigneur jusqu'au cadet. Ça fonctionne bien, Maul, là, pour les jeunes ? Oui, bah oui, c'est un club familial. Justement, lors du cyclocross, tu as vu changer de vélo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, bah j'avais cassé mon dérailleur dans une partie boueuse. Et mon dérailleur, enfin, ma patte de dérailleur a cassé. Donc j'ai dû, j'étais embêté parce que personne ne me voyait. Et justement, un coéquipier adulte qui passait, que je venais de mettre un tour, et bah il me voyait que j'étais en galère. Du coup, il m'a prêté son vélo. Et du coup, j'ai pu terminer la course. Et un autre coéquipier aussi, qui m'a prêté son autre vélo parce qu'il était trop petit. Et du coup, je les remercie encore une fois d'avoir fait ça, pour que je puisse garder ma place, je promis. Ah bah oui, super ! Et une belle solidarité du club, là ! Oui, c'est ça qu'il y a bien dans un club familial. D'avoir de la... Ouais, d'avoir des coureurs qui aident comme ça en paie de course, au dépit de leur course à eux, quoi ! Du coup, ils ont sûrement dû abandonner leur course, pour pouvoir me laisser ma place. Qui c'est ? Qui c'est ? Stéphane Chevrier et Franck Piquant. Alors, sur quel vélo roules-tu, au niveau cyclocross et route ? Sur cyclocross, j'ai deux Seraph. C'est une marque chinoise. Et sur route, je roule sur un Kyoto Kiral de 2018. Et sur ce que j'ai eu, j'aime bien fléchir en route et gosse. Là, on ne peut pas la différence. Avec Coralie, on va essayer de... Avec Coralie, on va essayer de... Avec Coralie, on va essayer de... On va essayer de... Avec Coralie, on va essayer de... On arrive dans la croix de Goncourt, vous allez voir c'est une belle bosse, avec à la fin des gros pourcentages, je ne sais pas combien exactement mais je pense dans les 18 Là il faut travailler pendant les entraînements intensifs dans les bosses, pour pouvoir avoir le punch sur les courses et faire la différence avec les autres coureurs C'est là où je m'entraîne des fois quand je travaille un peu la puissance sur le vélo dans les côtes pour le cyclo Pour pouvoir bien tirer sur le guidon et tirer sur les pédales aussi, c'est très important Le fait de pousser et de tirer en même temps c'est important pour pouvoir passer les coups de cul dans les parties techniques Et là franchement la prise tombe très vite, et là on est à 10% en volatil Voilà on est en haut ! Ouais bah là on est sur Clashalose avec la vue sur la Roche-Guillon là-bas Donc ouais c'est un coin assez connu par justement les cyclistes qui s'entraînent beaucoup par ici Et ouais c'est sympa avec beau paysage et puis c'est un coin assez tranquille quoi Alors j'aime bien regarder des cyclos, des cours de cyclocross sur la 21 donc ouais les Coupes du Monde tout ça La belle rivalité entre les leaders Et ouais sur route pareil avec Alaphilippe, Van Der Poel, Wout Van Aert tout ça Alors les belles batailles pour la victoire au bout, donc ouais notamment Paris-Roubaix aussi avec Sonny Colbrilli la dernière victoire en 2021 C'était super beau Ouais et si t'arrivais au niveau, quelle belle course aimerais-tu faire absolument ? Moi j'aimerais bien faire les Coupes du Monde en cyclocross, super ambiance Ok, est-ce qu'il y a un club pro que tu aimes ou que tu préfères ? J'ai pas forcément de préférence mais la Quick-Step, j'aime bien c'était K-Pop Oui, en parlant d'Alaphilippe, ça va bien Ouais Ok Ouais bah sur la diététique, on va pas dire que je fais forcément très très attention pendant la semaine Mais les deux derniers jours c'est assez important pour le vélo Donc ouais je fais à peu près le minimum pour pouvoir avoir des minimum bonnes conditions sur la course Est-ce que tu prends des mesures ? Est-ce que tu fais tout ça ? Ouais je fais des mesures, enfin après au début de saison à chaque fois je fais une petite mesure en faisant un calcul Pour pouvoir me positionner à peu près bien Après j'adapte en fonction de mes préférences et ça par la suite Du coup là tu arrives dans ta première année junior, la saison cyclocross, c'est quasiment fini ? Il te reste une course ? Ouais là il me reste une course, après je vais être en coupure de 3 semaines Et après je vais reprendre les entraînements pour la route Ok, comment tu vois la saison junior première année ? Ça va être une saison pour pouvoir me préparer pour junior 2 justement Ça va être compliqué parce qu'entre 4 et junior il y a une grosse différence Donc ouais il va falloir s'accrocher et m'entraîner pour pouvoir continuer par la suite Néanmoins à l'intérieur de toi est-ce que tu dis pas que j'aimerais bien gagner une course et que je ferais tout pour en gagner une ? Bah oui c'est sûr on va tout faire pour gagner une course On va tout faire ouais et puis bah on verra bien cette année Surtout l'année prochaine ça va être pas mal La saison qu'il faut confirmer l'année prochaine Ouais c'est ça Et qu'est-ce que tu souhaites faire ? Qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard dans le domaine professionnel civil on va dire ? Ouais bah là je suis au lycée du coup après mon bac j'aimerais bien aller en STAPS Pour pouvoir faire un métier dans le sport bien sûr j'ai quelques métiers en tête comme kiné, coach sportif Dernière fois je t'ai vu avec ta grand mère, ta mère, ton père, ta photographe préférée Elle s'appelle comment ta photographe préférée ? Coralie Pardon ? Coralie D'accord Je la remercie d'ailleurs pour ces photos qu'elle a faites de moi quand j'étais avec toi Donc du coup je pense que tes parents t'encouragent et t'accompagnent dans ta pratique sportive Ouais bah je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font pour moi Et heureusement qu'ils sont là parce que les encouragements, tout ce qu'il y a derrière ça motive vraiment Et quand ils sont là ça met de l'adrénaline pour pouvoir aller au bout pour les courses et tout ça Sullivan en concours avec détermination, allons voir dans sa chambre les objets qui en témoignent Alors là ce sont les deux stars coupe de France je vais me dire Là ce sont les deux stars coupe de France, championnat de France Il y a même des deux stars de course UNSS avec le collège que j'avais fait Et puis il y a deux journées que j'ai mis ici Donc tu me disais toutes ces coupes c'est ? Ouais toutes ces coupes c'est depuis mon début au vélo Donc environ une soixantaine de coupes et à peu près 110 médailles Donc là une belle photo d'une victoire disons ? Ouais bah là c'était course des Mureaux en FFC l'année dernière Avec elle on peut voir mes deux potes là qui étaient venus me voir Une petite dédicace à eux Ouais c'était une belle course hein Ouais bah c'est un peu aussi un de mes couverts préférés Pour qu'on soit perdus Et la piste ? Ouais Alors la piste qu'est-ce que tu as perdus ? La piste bah j'en ai fait une fois Mais euh... J'accroche pas pour l'instant ? Non pas pour l'instant Voilà c'est la fin de ce moment de bonheur Avec Sullivan et son résultat Et le reflet de son travail et l'entraînement aussi Merci à Coralie et à Christophe Ton père toujours là pour que tu sois au mieux Ton père et globalement toute ta famille A bientôt pour un prochain reportage A qui donc le tour ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz